Montage vidéo sur iMovie. Dans ce tutoriel complet pour débutants, nous allons voir comment monter une vidéo dans iMovie. Ce logiciel est vraiment idéal pour bien débuter avec le montage vidéo. Donc si vous avez un Mac et que vous voulez vous lancer, ce tutoriel il est pour vous. Et en plus, bonne nouvelle, ce logiciel il est gratuit. A partir du moment où vous avez un Mac, vous pouvez l'utiliser. Je vais vous montrer étape par étape comment créer une vidéo dans ce logiciel, de la création du projet à l'export final de la vidéo. A la fin de ce tuto, vous serez capable de monter vous-même votre vidéo, et même plus que ça, parce que je vais vous montrer des petits effets simples à réaliser dans le logiciel et qui vont vraiment amener vos vidéos un cran au-dessus. Alors, on y va ! Salut, c'est Thibaut ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos pas chères et qui rapportent gros. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous est utile. Nous allons utiliser iMovie parce que c'est selon nous le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit lorsqu'on débute aujourd'hui sur un Mac. Si vous utilisez déjà un logiciel de montage différent de iMovie, vous pourrez tout de même suivre toutes les étapes de ce tutoriel. Vous allez voir que c'est quasiment la même chose. Je vous encourage à regarder ce tutoriel près de vous en même temps que vous réalisez votre montage vidéo. C'est le meilleur moyen pour apprendre tout en ayant un beau résultat, dont vous serez fier à la fin. Dans un second temps, n'hésitez pas à revenir sur le tutoriel et vous aider du chapitrage de la vidéo pour accéder aux parties qui vous posent encore problème. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle est votre meilleure astuce pour monter vos vidéos plus rapidement. Ça m'intéresse et ça pourrait aider d'autres personnes. Une fois que ce tutoriel sera terminé, vous aurez accès à mon geek gratuit pour accélérer radicalement vos montages vidéo. C'est la meilleure méthode. Elle vous permettra de réduire de moitié le temps passé sur vos montages vidéo. On va donc voir dans cette vidéo comment utiliser le logiciel de montage iMovie sur Mac. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est d'ouvrir le logiciel. Donc vous pouvez le retrouver dans le Launchpad, dans vos applications, vous allez avoir iMovie. Une fois que vous allez l'ouvrir, il va vous demander de créer un nouveau projet. Si vous avez déjà un ancien projet en cours, vous allez arriver directement dessus, comme ici par exemple. Donc pour revenir en arrière, il suffit de cliquer en haut à gauche sur projet. On va mettre en plein écran. Ici, on voit qu'on a un gros bouton pour créer un projet. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse ici. On veut créer un nouveau projet. Il s'agit d'un film. Donc là, on est sur l'interface de iMovie. Maintenant, il faut importer notre matière. Donc pour ça, on va se rendre ici dans l'onglet mon film et cliquer sur importer des médias. Donc là, on va aller chercher sur notre ordinateur. Donc moi, sur le bureau, j'ai fait un petit dossier ressources pour le tuto. Et ici, c'est mon plan que je vais utiliser pour le tutoriel. Donc voilà. Ici, on a donc notre vidéo qui est importée dans le logiciel. Maintenant, on va vouloir la dérocher. Donc pour ça, déjà, on va créer une séquence à partir de cette vidéo. Donc pour ça, c'est très simple. Donc sur Mac, on attrape le petit fichier. On le drag and drop ici en dessous. Et donc ici, on voit qu'on a notre fichier vidéo qui est importé dans ce qu'on appelle la timeline. Donc on peut zoomer ou dézoomer en pinçant ou en écartant les doigts sur le trackpad, sur un ordinateur portable ou sinon, c'est avec la molette de la souris. Et donc là, si je fais play, on voit bien que j'ai le début de ma vidéo. Meilleur logiciel de montage gratuit. C'est pas ce qu'on va faire. Donc là, maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est garder que les parties utiles de ce clip vidéo. Donc c'est ce qu'on appelle le déroche. Donc ici, on voit que j'ai des images qui représentent où on se trouve dans la vidéo. Et en dessous, dans la partie bleue, on voit ce qu'on appelle la waveform. C'est en fait les niveaux sonores en fonction du temps. En gros, ça nous permet de voir directement où Olivier parle et où Olivier ne parle pas. Ici, on voit qu'il y a une petite onde. Donc c'est qu'Olivier est en train de parler. On le voit ici dans la fenêtre de preview. Et par contre, si je vais dans des moments où il n'y a pas de forme d'onde, on voit bien qu'il ne parle pas. Donc au début, ici, si je fais play, je sais que, je le sais déjà, parce que j'ai déjà monté la vidéo, c'est des instructions pour le monteur. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je sais déjà que tout ça, je peux couper. Donc ce que je peux faire pour ça, c'est attraper ici le bord. Et on voit qu'il y a deux petites flèches qui apparaissent. Et si je glisse, je peux comme ça retirer de la matière. Hop, et je vais ici au début où il parle. Quel est le meilleur logiciel de montage gratuit sur PC, Windows et Mac aujourd'hui ? Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va vouloir aussi supprimer des moments où Olivier ne parle pas au milieu de la vidéo. Et ici, vu qu'on n'a pas la bordure, comme ici, on ne peut pas raccourcir la vidéo. Donc il faut d'abord la couper. Donc pour ça, vous placez ce qu'on appelle la tête de lecture, c'est la petite barre blanche qui bouge le long de la timeline, à l'endroit où vous voulez effectuer une coupe. Vous faites clic droit et scindez le plan. Sinon, le raccourci clavier, c'est commande plus la touche B. Et donc là, maintenant, on voit bien que le plan a été coupé en deux. Et donc là, si je zoome, je peux facilement attraper le bord et le glisser de façon à garder que les moments où Olivier parle. Et donc là, maintenant, si je fais play... ... ... ... ... ... ... ... ici, on a importé son clip vidéo pour ensuite l'inclure dans la timeline. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, ici, maintenant, on n'a plus le gros bouton comme tout à l'heure pour importer les médias. Et on voit que si on fait clic droit, importer les médias est grisé. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est ici, aller sur la petite flèche en haut et ici, aller chercher le générique dans ce cas-ci. On fait importer. Et là, maintenant, notre générique qui est dans le logiciel. Et donc ici, en plaçant le rush au niveau de la coupe, ça va décaler automatiquement le rush ici, la partie droite, au bout, sans l'écraser. Donc là, si je le glisse, je vais le faire en dézoomant pour vous montrer. Donc là, j'ai dézoomé. Si j'attrape ici le générique, on voit que si je le place, ça décale le clip de droite sans l'écraser. Par contre, je peux le mettre aussi dessus pour le remplacer. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut ici, c'est le mettre entre les deux. Voilà. On voit ici dans le générique que tout le début est noir. Puis ici, on a le générique. Puis tout le reste est noir. En fait, c'est parce qu'on a ici la musique en dessous qui commence, puis l'image qui apparaît. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est séparer l'audio de la vidéo. Donc pour ça, on va faire clic droit et détacher l'audio. Et maintenant, on a bien deux pistes. Une piste vidéo et une piste audio. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une coupe sur les deux plans. Donc on sélectionne les deux plans en maintenant la touche Maj du clavier en même temps. Et comme tout à l'heure, on place la tête de lecture à l'endroit où on veut. Donc à la première image. Donc avec les flèches du clavier, on peut se déplacer image par image. Voilà, là je suis sur ma première image. Clic droit, scinder le plan. Donc ensuite, je peux supprimer la partie avant qui est inutile avec le noir. et attraper uniquement l'audio ici et le glisser jusqu'au début. Et donc là, maintenant, on voit que j'ai l'audio qui va être sous la vidéo d'Olivier. Puis le générique qui va commencer. Puis du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je sélectionne les deux clips. Je vais à la dernière image. Je fais commande B et je supprime la suite. Et je peux du coup aussi rallonger le son après le générique sous Olivier à nouveau. Et là, moi, je sais que quand il tape son point dans sa main, c'est le moment que je veux arrêter la musique. Donc jusqu'ici. Et donc là, si je fais play, on voit bien que j'ai la musique tout du long. Montage gratuit sur PC, Windows et Mac. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais un tour d'horizon du paysage actuel en vous expliquant tout ce que vous devez savoir pour choisir. Voilà. Ensuite, on peut continuer notre dérush comme avant. Donc ici, je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai presque fini. Maintenant, je vais juste vous montrer une autre technique pour dérucher qui va vous faire gagner un petit peu de temps. Juste avant, je vous ai dit du coup de scinder le plan. Donc avec commande B puis aller attraper le bord pour arriver à la partie qui vous intéresse. Mais sinon, ce que vous pouvez faire pour aller un petit peu plus vite, c'est du coup, comme tout à l'heure, scinder le plan. Scinder le plan à l'endroit suivant où vous voulez aller. Puis supprimer le plan au milieu. Et comme ça, vous n'avez plus à attraper le bord. Vous avez juste comme ça, vous balader. Commande B. Commande B. Supprimer. Commande B. Commande B. Supprimer. Donc voilà, ici, je vais m'arrêter là. Ça suffira pour le tuto. Donc maintenant qu'on a déruché notre vidéo, donc qu'on a uniquement les moments utiles de tout ce qui a été tourné, on va vouloir ajouter des B-rolls. Donc je vais aller chercher mes B-rolls. Donc ça peut être des images qu'on a tournées soi-même, ça peut être des images sur Internet, etc. Ici, je vais aller chercher des images sur Internet pour le tuto. Une fois que j'ai trouvé mes images que je veux ajouter dans mon montage, je les importe dans le logiciel, donc comme tout à l'heure. Donc ici, moi, j'ai pris deux images. On importe. Elles sont importées. Et donc là, maintenant, on a juste à y glisser au-dessus pour ne rien écraser. Et on voit que les deux plans se superposent. On voit également qu'automatiquement, iMovie a ajouté un zoom dans le B-roll pour ajouter un petit peu de dynamisme. On peut facilement le déplacer pour le mettre précisément là où on veut dans la timeline. Et si on veut supprimer le zoom que iMovie a mis par défaut, il faut se rendre ici sur le petit logo de recadrage et cliquer sur « Adapter ». Et là, on voit que nous n'avons plus de zoom dans l'image. Donc ça, c'est selon votre préférence. On peut ainsi ajouter plusieurs images dans notre montage. On voit qu'automatiquement, iMovie essaie de trouver l'effet qui correspond le mieux à l'image que vous importez. Ici, par exemple, au lieu de faire un zoom avant, il fait un déplacement de haut en bas qui est assez cohérent. Vous pouvez vous-même ajouter ces petits effets sur vos propres clips vidéo. Il suffit pour ça de cliquer sur le clip vidéo sur lequel vous voulez ajouter un effet et du coup vous rendre vous-même dans recadrage et donc par exemple, vous pouvez faire ce qu'ils appellent le « Ken Burns » qui va être ce fameux zoom. Donc là, on voit qu'il va zoomer de cette position-là jusqu'à ce cadre-ci. Donc là, si je fais « Play », on a vu qu'on avait eu un petit zoom. Donc ça permet de dynamiser très vite sa vidéo. Il suffit tout simplement à chaque fois de cliquer sur son clip et de cliquer sur le petit recadrage « Ken Burns ». Vous avez également d'autres outils ici. Donc vous avez des outils d'étalonnage. Ici, la balance des couleurs. Donc on peut faire une balance des blancs automatique. Il suffit juste de cliquer sur un endroit blanc de notre image. Donc imaginons la feuille. Et donc ici, il fait sa balance des blancs. On peut l'activer ou le désactiver ici. On peut également faire une balance des tons chair. Donc ça, pour ça, il suffit de cliquer sur la chair. Vous avez à côté ici un mode de colorimétrie. Donc étalonnage des couleurs. Ici, vous pouvez jouer sur le contraste. Ici, sur la saturation. Et ici, sur la température. Ici, c'est un outil de stabilisation si jamais votre image tremble. Ici, c'est pour gérer votre volume. Donc vous pouvez ici ajuster le volume de vos plans. Ou vous pouvez également le faire ici. Vous pouvez également activer une option pour baisser le volume des autres plans si vous avez plusieurs pistes qui se superposent. Ici, vous avez un outil pour réduire le bruit de fond si vous avez un petit bourdonnement dans votre enregistrement audio. Ici, c'est le remappage temporel. C'est pour faire des accélérés ou des ralentis. Et ici, vous avez des petits filtres que vous pouvez appliquer. Dans la description. Tous les liens des logiciels de montage gratuits mentionnés dans cette vidéo sont dans la description. Tous les liens des logiciels de montage gratuitment sur les mots. Donc ça, c'est des petits trucs un petit peu plus. Donc ça, il s'agit de filtres un petit peu artistiques. Il y en a des plus ou moins sobres et plus ou moins sympas. Et enfin, ici, le dernier petit anglais, c'est pour avoir les informations sur le clip. Donc vous avez son nom, sa durée, etc. Vous avez également ici un petit outil baguette magique qui permet de faire les meilleurs réglages selon le logiciel automatiquement. Donc si on clique dessus, il a refroidi un petit peu l'image et un petit peu jouer automatiquement sur les contrastes, etc. Vous pouvez facilement ajouter de la musique sous votre vidéo également. Donc comme d'habitude, on se rend ici dans la petite flèche. On va chercher notre musique. J'en ai une ici. On l'importe. On la glisse en dessous. Et j'ai ma musique qui est là. Alors là, elle va être beaucoup trop fort. Donc je sais que je dois la baisser. On va essayer à 20%. On va faire lecture. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Si vous êtes... C'est encore un petit peu fort. 10%. Tous les liens des logiciels de montage gratuit mentionnés dans cette vidéo sont dans la description. Voilà, c'est pas trop mal. Alors on peut également facilement ajouter des titrages dans notre vidéo. Pour ça, on se rend dans l'onglet titres. Et ici, il en propose plein différents. Donc on peut par exemple mettre ici un gravité du chair inférieur. Ça va faire un petit overfair. On peut par exemple mettre le nom d'Olivier. Bien sûr, on peut choisir sa police, etc. Donc on va essayer de trouver du Roboto. S'il y a... Non. On va chercher du Lovetica. Voilà. Et donc là, si je fais play, il y a bien le titre. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'après avoir parcouru les différents logiciels de montage gratuites. Donc vous avez plein de types de titres différents. Si vous voulez faire un générique ici. Enfin, il y a de quoi faire. Vous avez également quelques petits aéréplans tout simples pour habiller. Donc si vous voulez un front noir, un front vert, un front étoilé. Enfin, il y a plein de petites choses. Enfin, ici, vous avez un petit onglet transition. Et donc là, ici, ça vous permet de faire facilement des transitions entre vos clips. Donc par exemple, si je me rends entre ces deux clips-ci, je peux aller chercher un glissé à gauche par exemple. Je le mets entre deux. Et là, on voit que si je fais play... On voit qu'il a mis un petit effet entre les deux. Je peux jouer sur la durée de cette transition en faisant clic droit dessus. Afficher éditeur de précision. Et ici, je peux le réduire. On ferme l'éditeur et on voit ce que ça donne. Vos vidéos, vous voulez donc donner... Voilà, c'est un petit peu plus rythmé. Alors bien sûr, on peut rajouter aussi un petit whoosh, un petit son, un son pour accompagner l'effet. Donc pour ça, comme d'habitude, on va aller importer notre whoosh. Donc pour ça, vous allez les importer dans votre logiciel. Il faut que vous les aurez trouvés sur Internet. Donc je vais l'importer. Fast whoosh, importer. Il est ici. Et on peut le glisser en dessous. Et là, si on écoute... Vos vidéos. Vous voulez donc donner un coup de fouet à vos... C'est tout de suite plus sympa. Bien sûr, vous pouvez jouer sur son volume sonore, comme pour la musique, avec la petite barre ici, en la glissant plus ou moins haut. Donc vous allez pouvoir faire ensuite tout ça sur tout votre montage. Et une fois fait, vous allez pouvoir l'exporter. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de se rendre dans l'onglet en haut à droite. Exporter le fichier. Ici, vous vérifiez bien qu'il y a vidéo et audio. Vous pouvez lui donner un nom ici. Donc tuto à Immovie pour moi, c'est très bien. Qualité ici, vous mettez la meilleure qualité possible. Donc ProRes, c'est très bien. Et compressé, vous mettez meilleure qualité. Ici, il vous donne le poids que la vidéo va faire et le temps que ça va mettre à exporter. Vous faites suivant. Et vous choisissez ensuite, vous voulez l'enregistrer. Moi, sur le bureau, c'est très bien. Vous cliquez sur enregistrer et il va commencer l'export. Vous pouvez voir où en est l'export à l'aide du petit timer ici en haut à droite. On vient donc de voir les bases du montage vidéo dans Immovie. Vous pouvez également les appliquer dans la majorité des logiciels de montage vidéo. Maintenant, je voudrais vous parler de notre guide gratuit pour vous aider à accélérer vos montages vidéo. Ça s'appelle 9 manières d'accélérer radicalement vos montages vidéo. Vous pourrez optimiser votre processus et réduire de moitié le temps de vos montages vidéo. Et ça, peu importe le logiciel de montage que vous utilisez. Il y a un lien juste ici et dans la description. Et pendant que vous montez, si vous voulez créer un générique YouTube avec un site en ligne super bien foutu, allez jeter un oeil à cette vidéo. Je vous montrerai à quel point c'est facile de faire une intro YouTube qui a de la gueule. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada